bonsoir à tous je suis vraiment très content d'être ici ce soir pour vous dire ce qu'a été mon parcours d'entrepreneur mais j'avoue ça me fait déjà tout drôle parce que je n'ai pas vraiment vu passer ces quinze dernières années voilà donc pour vous parler de moi je suis née à dakar j'ai grandi à dakar dans une famille traditionnelle africaine tout ce qui est là le plus traditionnel et la famille africaine élargie où les ondes et les tantes ont leur mot à dire dans l'éducation des enfants la figure principale de cette famille là c'était mon grand père qui était une grande figure religieuse connu et reconnu et qui je pense a été ma première source d'inspiration alors au collège arrivé au collège j'ai eu la chance de rentrer à la maison d'éducation de l'ordre national du lion qui est devenue maria maba par la suite j'ai eu un j'ai obtenu un baccalauréat littéraire à 3 très brillamment d'ailleurs à la grande joie de ma de ma mère alors c'était l'année blanche il ya longtemps en 87 l'année suivante je suis partie pour suivre mes études en belgique où mon père avait été en poste il était diplomate il avait été en poste en belgique alors je suis partie faire mes études là bas et j'avais choisi une école l'institut supérieur de traducteurs et interprètes j'avais choisi cette école là parce qu'en fait j'étais fascinée par les interprètes que je voyais à la télé dans leur cabine je disais mais ça c'est vraiment génial comme boulot et il y avait aussi la femme qu'on voyait vous savez celle qu'on voit entre deux présidents là qui traduit je regardais et je disais voilà je veux être ça je me rends compte j'avais déjà de grandes ambitions à cette époque là alors j'arrive à l'istit très motivé et très sûr de moi en me disant bon j'allais faire feu et flamme comme d'habitude alors j'arrive on reçoit les emplois du temps je regarde anglais 8 heures espagnol 8 heures français 8 heures il y a un cours d'économie politique de droit public belge de droit public comparé de sociologie bref il y avait plein 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 de choses je dis bon ok c'est lourd mais je pense que ça va aller alors j'arrive au cours d'anglais on arrive le professeur rentre c'est un anglais 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 british très alors il arrive il fait son cours voilà à la fin du cours je dis bon ok c'est speed mais je pense que je vais y tenir mais dans la classe il y avait des élèves qui parlaient déjà couramment l'anglais parce que peut-être que la mère était anglaise donc eux avaient parlé anglais toute leur vie je dis bon là ça va quand même être un peu difficile de déplacer les pions vu que c'était déjà mal parti je vais au cours d'espagnol le professeur arrive très speed limite survolté il dépose son cartable il fait bueno et il part dans une tirade monumentale ça s'arrête la classe éclate de rire moi je rigole pas vous vous doutez bien pourquoi j'avais rien compris rien j'avais eu 17 au bac en espagnol 17 et là en 10 secondes j'étais larguée perdu complètement je dis bon là quand même je pense que ça va être je vais avoir des comptes à rendre c'est vraiment limite sérieux j'ai le cours de français je dis bon là quand même ça devrait ça devrait aller j'arrive le professeur de français arrive alors bonjour je suis votre professeur de linguistique alors avant de poursuivre je vais vous dire il y a un cours de français pour étrangers pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle donc vous pouvez aller à la salle 2 et là je vois la moitié de la salle qui se vide même ceux qui faisaient le malin là en anglais espagnol ils partent je dis ok c'est bon les cas c'est vous comme ça on va pouvoir quand même faire ses preuves et je m'assois et je vois la prof qui me regarde elle me dit mademoiselle vous avez compris ce que j'ai dit ici c'est pour ceux qui parlent bien le français j'ai dit ok bonjour les stéréotypes j'ai dit ok madame vous en faites pas pour moi ça va aller je vais faire une école de tourisme ça dure trois ans un graduat c'est la licence et là j'ai survolé parce que quand on sort de l'istie tout ce qu'on fait après c'est c'est peanuts donc j'ai mon diplôme et je vais travailler dans une agence de voyage une agence dans laquelle j'avais déjà fait mon stage de fin d'études et là j'avais rencontré un homme extraordinaire qui je peux dire était mon mentor cet homme il s'appelait Clotasio il n'avait peur de rien je me dis bon ben voilà j'ai trouvé mon projet qu'est ce que je vais faire maintenant on était au mois d'avril je voulais être prêt pour septembre qu'est ce que j'ai alors je prends une feuille c'était pas pour faire un business plan ou des choses comme ça j'avais pas le temps de faire des business plan et des études de marché je dis non j'ai pris une feuille j'ai tracé les grandes lignes voir où je devais aller quand même ce que je devais faire parce que dans ma tête ça chauffait fort et j'ai dit bon qu'est ce que j'ai deux choses une expérience qui en l'occurrence dans ce cas de figure se limitait à celle que j'avais en conduisant ma fille à la crèche en Belgique donc pour ainsi dire pas grand chose mais j'avais autre chose une volonté à toute épreuve et ça je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait pour y aller j'avais pas beaucoup d'argent pour le projet je pense qu'on a pu mettre à peu près trois millions de côté pour investir acheter du matériel équipé faire des menus travaux des menus travaux décoré etc on l'a fait j'ai eu la très belle surprise de recevoir des amis qui sont restés en Belgique des personnes qui me sont infiniment précieuses qui m'ont envoyé comme une cerise sur le gâteau un mini bus rempli de jouets de matériel de périculture ça c'était vraiment ce que j'avais gagné en plus alors je me suis installée et je regardais mon enseigne fièrement et quand Renne Fabiola je dis ok je l'ai fait je n'ai jamais douté à aucun moment je ne me suis dit je vais pas y arriver jamais jamais je me suis toujours dit ça va forcément aller donc ça continue les effectifs augmentent et sept ans plus tard entre temps on a changé on a changé de site parce que l'école était devenue grande et là on n'était plus dans une maison mais on avait pu récupérer un site qui avait été une ancienne école sur le canal 4 on s'y est installé j'avais 300 élèves et un chiffre d'affaires de 200 millions de francs et aucune dette à la banque attendez attendez je ne sais pas je ne sais pas s'il faut applaudir je ne sais pas franchement je ne sais pas monsieur john me le dira peut-être je n'avais pas de dette mais je n'avais rien j'avais aucune économie je n'avais rien pu mettre de côté j'avais rien pas parce que je gaspillais j'avais rien parce que je réinvestissais chaque année on était dans une situation où chaque année on augmenter une classe et chaque année donc il fallait occuper une nouvelle classe acheter du matériel acheter du mobilier et moi je voulais toujours ce qu'il y avait de mieux pour mon école je regardais pas la dépense je dis c'est mon argent j'ai pas de compte à rendre si l'argent est là je le dépense voilà et ça peut-être que à ce niveau là on peut on peut pas applaudir on peut pas dire que c'était parfait parce que on ne respecte pas les techniques managériales que moi je n'avais pas évidemment on sait pas tout faire et sur ce plan là je pense que s'il ya un bémol à mettre dans tout ce que tout ce que j'avais fait c'était c'était à ce niveau là parce que bon je pense qu'on gère quand on gère une société qu'on a 30 40 employés on ne la gère plus comme du temps où on avait 100 élèves et 10 employés il faut que ça obéisse à des règles qui sont strictes parce qu'à ce moment là la société ne nous appartient plus aujourd'hui on a deux écoles en 2000 2014 2015 on a deux écoles une école au point eux qui accueillent tout petit on a une école primaire préscolaire et primaire du cio cm2 à mermoz et 400 entre 410 et 420 élèves on a atteint notre seuil on ne peut pas faire plus qu'on ne peut pas aller plus loin parce qu'on a toutes les classes les classes ont rempli c'est ce qu'on fait aujourd'hui notre première promotion de à l'entrée en sixième est en terminale j'aurais pu faire le lycée depuis longtemps mais je voulais pas j'avais déjà assez de soucis avec ce que je faisais et quand je veux faire quelque chose si je peux pas bien le faire je ne le fais pas là on s'est lancé malgré tout on s'est lancé dans un projet depuis l'année dernière d'extension de collèges un internat un collège d'excellence sur le style de la maison d'éducation maria maba de goré du britannique militaire de saint louis des écoles d'excellence comme référence je suis une enfant de la république parce que j'ai fait l'école maria maba j'ai étudié aux frais de la république et aujourd'hui je veux rendre ce que j'ai reçu je sais ce que j'ai reçu je sais comment faire pour le retourner et je vais y arriver avec l'aide de jeu il faut oser rêver il faut oser avoir des projets rien n'est facile vous ne trouverez rien tout près sur un plateau jamais il faut avoir le courage de se lancer et je vous assure que la réussite elle est au bout de chemin merci beaucoup de votre attention ne partez pas si vite vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici ici ou ici et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page facebook à bientôt